C'est pas très intéressant ce que vous dites Marie-Bille, on est sainte là Je suis désolée, ce que je dis n'est pas intéressant Non, je vais dire ce que je dis Je n'ai pas l'air pour y venir à ce que je dis Non mais j'en ai assez Mais vous voulez tous parler sur l'infrik Mais c'est incroyable C'est incroyable A chaque fois que vous vous le dites Vous dites que ce n'est pas intéressant Alors non mais là j'en ai marre Mais non mais si on a un peu Mais j'en ai assez Mais je n'ai pas de planes Je vais vous dire, si vous ne voulez pas m'entendre, je me marre. Non mais quand, pas ce qu'il y a. Maintenant, vous dites que ce que je dis n'est pas intéressant. Si je suis trop bête pour vous, je ne peux pas. Alors, on te respecte. Non, ça je ne prouve pas. Ce n'est pas une forme de respect de dire que ce que je dis n'est pas intéressant à chaque fois que je vous... Alors, excusez-moi. Oui, oui. Voyez-vous, ce que vous disiez était vraiment très intéressant. D'ailleurs, si vous pouviez le redire, je voudrais le noter. Non mais c'est incroyable et surtout, c'est la seule chose qu'il y a à dire. C'est que derrière la monarchie anglaise, il y a quelque chose que nous avons perdu. Oui, mais un peu d'humour et de légèreté. Bon, Marie Millon. Jeudi matin. Marie Millon est avec vous. Mais je vois que toutes les télés, toutes les radios et les premiers d'ailleurs parlent de cette interview. Et je me dis, mais mon dieu, la société du spectacle. Mais j'en suis un des acteurs bien évidemment. Les acteurs... Non mais, non mais, ce que vous dites n'est pas intéressant non. Ça, je l'ai fait un part. C'était pas bon. Moi aussi. Mais je cite ce... Non mais, vous comprenez pas. Je ne reviendrai pas ce que vous... Ce que vous comprenez pas, c'est que c'est M. Jean Descartes qui est intéressant. Écoutons-le. Il sait de quoi vous parlez. Ce que vous pensez de Mégane, j'en ai rien à faire. C'est ça, c'est ça que je veux vous dire. En revanche, Jean Descartes, ça, ça m'intéresse. M. Descartes. C'était le film de l'ordre des radios. Donc pour dire, c'est... Mais c'est quand même l'image de la décadence à la télévision. C'est très grave parce que... Après, que vont-ils faire ? De quoi vont-ils vivre ? Une fois qu'ils auront tout déballé, tout critiqué, tout démoli, ils n'auront plus grand-chose. Et je crains beaucoup. Il s'était mis en dehors. Il vivait où ? À Neuilly ou dans Bonneville ? À Neuilly. Il est mort en 72, en 13. Oui, c'est ça. Oncle de la reine. Bien sûr. Marie-Alme. Marie-Alme. Je pensais que Mme Simpson était vraiment une femme... Oui, mais surtout capable de... Voyant A, ils ont le lit. Elle mettait des roues de verre de whisky, de champagne dessus. En disant, ça n'a pas d'intérêt. La question que je me pose, c'est est-ce qu'après la mort de la reine, il y a un risque vraiment pour la monarchie, qui est quand même encore un monde de verticalité, si vous voulez, dans un univers horizontal ? Est-ce que... Pardon, mais le Royaume-Uni, a été très ouvert et même très en avance sur beaucoup de pays. Il était tout à fait dans le coup. Quel âge il a Charles ? Il a... 10 ans, quelque chose comme ça. Mais ça va moi, Charles. Ah si, il pourrait être en loi de Charles. Ah, il va souhaiter son tour ? Non, non, il peut très bien l'être. Le futur est loin. Il a 72 ans, Charles. Attendu, ben oui, mais ça n'empêche pas. Il attendait. Il est aussi depuis des décennies bien en voyage à Paris, parce qu'il venait bien à Paris, notamment les jolies femmes françaises. La police dit au cabaret de Montmartre, Prince de Gaulle vient ce soir, alors un peu de tenue, pas comme d'habitude, n'importe quoi. 96 ans, quand ? Le 21 avril. Le 21 avril. Regardez cette image cinérante d'une femme de 95 ans qui aura été dans toutes les inaugurations, qui aura connu je ne sais combien de présidents de la République, combien de chanceliers, combien de... Qui a connu le rationnement pendant la guerre, un oeuf, le dimanche, comme tous les détenus. Premièrement, la liberté d'expression, ce n'est pas de dire n'importe quoi, et ce n'est pas d'insulter les gens. La liberté d'expression, c'est d'être capable d'exprimer une opinion contraire, qui ne fait pas nécessairement la voix de la majorité, et qui a le droit à tes opinions si elles sont faites de votre choix, puis si elles sont pour faire avancer une société. C'est ça le formidable système que nous avons. Un sondage populaire. C'est-à-dire, est-ce pour ou contre la peine de mort ? 80% des gens disent qu'on est pour la peine de mort. OK, on est à la peine de mort. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne une démocratie. Il a le droit à toutes ses opinions, et il a le droit de voir le système différemment de ce que le système est, et de le critiquer. Formidable. Généralement, il le fait très vite. Sauf qu'il y a une dérape. Et elle semble être chez lui récurrente. C'est celle de passer de l'idée de la divergence d'opinion à l'attaque personnelle. On va voir comme. Contrat questionnable, dit-il, entre l'État et une ville et une entreprise privée, et comment ça se fait qu'on s'en va en loi spéciale pour ça.